Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube entièrement consacrée aux entrepreneurs. Je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing mais sans se faire exploser le cerveau. En regardant d'un peu plus près les statistiques de la chaîne, je me suis aperçu que beaucoup de viewers, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si c'est ton cas, n'hésite pas, clique sur le bouton pour t'abonner, clique sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être mis au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Alors on va parler des pires ennemis de l'entrepreneur. Alors ce ne sont pas les charges, ce ne sont pas les taxes, ce n'est encore moins la paperasse administrative même si parfois il faut passer par la case bureaucratie pour faire évoluer ton entreprise. Non, ce sont bien des choses qui t'empêchent de développer ton business. Et la première, c'est la différence entre ta vision de ton entreprise et ton activité. Je m'explique. Lorsque l'on fait le choix d'être entrepreneur, c'est bien souvent parce que l'on a envie de transformer une expertise, une passion en un modèle économique qui nous permette d'obtenir la liberté, qui nous permette de nous épanouir non seulement dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle. Et le souci, c'est que trop d'entrepreneurs aujourd'hui, à défaut d'avoir une vision claire de là où ils veulent emmener leur entreprise, et bien répètent sans arrêt les mêmes opérations, donc pas de stratégie à proprement parler, parce qu'ils veulent absolument ne faire que ce qu'ils aiment. Et c'est compréhensible, mais pour paraphraser un petit peu le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, pas de stratégie marketing, pas de prospect, pas de prospect, pas de client, et pas de client, pas de client. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc il est important que vous soyez à même de différencier votre entreprise, votre activité, et le but que vous êtes fixé au travers de votre activité. Il peut être de vous enrichir, il n'y a pas de souci, mais s'il est d'accompagner des personnes, de vous épanouir au travers de la réussite de vos clients, et bien pour atteindre cet objectif, il vous faut des clients. Et sans passer par la case stratégie marketing, aujourd'hui c'est impossible. On ne peut pas compter que sur le bouche à oreille, même si dans certains cas cela fonctionne très bien, mais par exemple lorsque l'on vient de s'établir, et bien, ou qu'on passe à l'étape du digital, on n'a pas ce bouche à oreille. Donc il faut mettre en place des outils, des stratégies, avoir une vision claire de là où on veut emmener son entreprise, afin d'entreprendre les actions qui vous permettront de vous épanouir dans votre activité, et effectivement de générer des prospects hyper qualifiés, que vous transformerez facilement en clients, et donc vous atteindrez votre objectif. Deuxième chose, souvent je vois sur des murs d'entrepreneurs la définition de la folie par Einstein, qui dit que, effectivement, faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents, c'est la définition de la folie. Alors, bien sûr, je peux comprendre que tu aies envie de t'éclater à faire des lives Facebook, Instagram, à créer des vidéos YouTube, à écrire des posts tous les jours pour tes réseaux sociaux, à publier du contenu sur ton blog, ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ça montre que tu es actif, ça montre que tu as un message à délivrer, mais, on en revient toujours au marketing, si tu n'as pas une vision et une stratégie pour récupérer des adresses email de prospects à transformer en clients, et bien tout ça ne t'amènera aucun résultat, si ce n'est de devenir ton pire ennemi, parce que tu vas te décourager, parce que tu vas te dire que tout ce que tu fais, malgré toute la qualité de ce que tu veux dire, malgré toute la valeur que tu peux apporter à tes futurs clients, et bien ne trouves pas un écho favorable sur les réseaux sociaux, tu as l'impression d'être invisible, et en fait, ce n'est pas que tu es invisible, c'est que tu ne te rends pas visible, tu ne te donnes pas l'opportunité de créer une relation humaine privilégiée au travers des outils que tu vas mettre en place pour générer des prospects et les transformer en clients. Enfin, troisième ennemi, et là je pense que c'est le pire, c'est le fait de ne pas améliorer les choses. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui achètent une formation ou achètent un accompagnement, vont mettre en place au poil près tout ce qui est indiqué dans la formation, dans l'accompagnement, et si ça ne marche pas à hauteur de leurs espérances, et bien vont abandonner et se dire que, au pire, la formation n'était pas pour moi, ou de toute façon les formations c'est du vent, l'accompagnement ça ne sera rien. Non, c'est faux. Déjà, il faut savoir que rien n'est parfait dès le départ. Il faut sans cesse améliorer ton système, et pour ça tu as des outils de mesure, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, notamment ces sept fameux cadrans du succès, qui te permettent d'analyser de bout en bout ton processus de je communique vers mon audience, je génère des prospects qualifiés, je montre la valeur de mon produit, je construis la valeur de mon produit en montrant les bénéfices de ce que je peux apporter à mes clients, et je les convertis. Et tout ça, et bien il existe des indicateurs, et il faut ne pas s'arrêter à la première version. La première version sera forcément mauvaise, voire inefficace, mais si tu ne la mets pas en place, et si tu n'analyses pas les résultats de tes publicités Facebook, de ta page de capture, de tes titres email, du contenu de tes emails, des contenus que tu vas proposer à tes prospects en cliquant sur les emails de recevoir des contenus additionnels, et bien tu ne peux pas mettre en place un vrai système de conversion, et sans ce système de conversion, on en revient à ce cercle vicieux, et bien tu ne peux pas générer de prospects qualifiés, et surtout tu ne peux pas les transformer en clients, comme tu aimerais tant faire dans ton activité. Si je devais résumer la situation en un seul mot, c'est que, et bien tu n'as pas d'ennemi quand tu es entrepreneur, mais bien souvent, ton attitude, ta manière de penser, et bien fait que tu deviens ton pire ennemi. Et pour clôturer avant de finir cette vidéo, je vais te parler d'une petite expérience personnelle qui m'est arrivée le mois dernier. J'avais à 48 heures d'intervalle deux rendez-vous avec deux clients anglais qui vivent en France et qui voulaient mettre en place une stratégie marketing, l'un pour développer son activité et l'autre pour créer une à plusieurs nouvelles activités. Et donc du coup, j'ai été à ces deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, je connaissais l'entrepreneur depuis des années, j'étais même client de l'une de ces affaires. On a parlé pendant deux heures, on semblait être OK sur tout. Et du coup, je me suis dit, en repartant, bon ben, c'est dans la poche, on va signer, je vais lui envoyer les papiers pour son comptable pour faire prendre en charge la formation. Et du coup, dans ma tête, c'était tout bordé, cadré, presque limite, l'argent était déjà sur mon compte. Et donc deux jours après, j'ai rencontré un autre entrepreneur alors je connaissais son activité parce que j'avais acheté deux, trois fois des produits dans sa boutique physique quand il avait une boutique physique mais c'était la première fois que je le rencontrais et au bout de 50 minutes, l'entretien était terminé. Et je suis reparti chez moi en me disant, ben voilà, il a coupé court au bout de 50 minutes, c'est mort, jamais on bossera ensemble. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas travaillé avec l'entrepreneur que je connais depuis des années et avec qui j'avais passé deux heures en entretien. Et j'ai travaillé avec l'autre entrepreneur pour lequel on n'avait discuté que pendant 45 à 50 minutes. Donc ne présagez jamais de vos résultats. Les résultats, c'est la chose concrète, c'est quand le contrat est signé, c'est quand le virement est fait, quand vous avez reçu votre argent et surtout que vous avez exécuté votre prestation. Que ce soit du coaching, de l'accompagnement, il n'y a que là que les choses deviennent concrètes. Donc ne présagez pas que les choses se passent bien ou pas, qu'elles se sont bien passées ou qu'elles ne se sont pas bien passées, ou même de vous projeter dans un futur que vous ne maîtrisez pas en se disant, ah ben si je fais ça, ça ne marchera pas, ou si je ne fais pas ça, ben j'aurai plus de temps pour faire autre chose. Parce que, du coup, vous vous mettez dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Donnez le meilleur de vous-même, allez à vos rendez-vous, closez vos rendez-vous au téléphone, puisqu'en ce moment, ce n'est pas possible de closer des rendez-vous en physique, et ne vous posez pas de questions. Donnez le meilleur de vous-même, et vous verrez, les résultats viendront d'eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, c'est toujours sympa de me lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu vous a plu. Éventuellement, de me raconter votre expérience en rapport avec la vidéo dans les commentaires, ou de me poser une question, ou de suggérer en me disant, ben tiens, est-ce qu'il serait possible que sur ta chaîne, tu abordes tel thème ? Alors, s'il a déjà été abordé, bien sûr, je vous mettrai le lien de la vidéo en réponse, et sinon, effectivement, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau contenu.